Bonjour à tous, aujourd'hui est un jour spécial puisque c'est le résultat du premier tour de l'élection présidentielle argentine et en liste nous avions un candidat extrêmement pro bitcoin, monsieur Javier Mieli. J'ai écrit un petit article et je m'en vais vous le lire et vous le commenter, c'est parti. Donc première nouvelle, monsieur Javier Mieli est qualifié et il est face à monsieur Sergio Massa qui arrive en tête avec 36,68% des voix. Quant à monsieur Javier Mieli, je ne sais pas comment ça se prononce, désolé, on va l'appeler Javier. Donc Javier a 29,99% des voix, autant arrondir à 30. Donc voilà les forces en présence. Alors qui est finalement monsieur Massa, Sergio Massa ? C'est un homme politique typique, c'est-à-dire une grosse merde. C'est l'actuel ministre de l'économie et donc du coup il est directement responsable de la catastrophe économique argentine. C'est un des responsables. Il est péroniste, c'est-à-dire qu'il se rendit de l'héritage de Juan Perón. Juan Perón étant un personnage extrêmement important en Argentine, puisqu'il a été au pouvoir pendant vraiment très 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 longtemps, à deux reprises, des sessions très longues. Et c'est un président d'extrême gauche qui a notamment inspiré la CGT argentine, et qui est lui-même responsable de la situation actuelle. En 1913, l'Argentine était juste devant la France, c'est-à-dire 12e mondiale en termes de PIB par habitant. Aujourd'hui, elle a dégringolé à la 66e place. Vous savez, dans la politique, moi je mets souvent l'économie à une place très 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 importante. Pourquoi ? Parce que la prospérité est la condition de possibilité de beaucoup d'autres choses. Bien sûr, ce n'est pas le seul paramètre dans l'économie qui est important, mais autant vous dire que dans un pays où il y a de graves problèmes économiques, on ne peut pas se permettre les mêmes choses que dans un pays où on a une prospérité avancée. Et donc du coup, c'est la raison pour laquelle je considère que l'économie est vraiment à regarder en premier. Bref, ou vraiment parmi les premières choses à regarder. Bref, depuis cette époque, l'Argentine a alterné entre des putschs militaires et des gouvernements d'extrême-gauche, en fait, et a dégringolé alors que ce pays a vraiment tout pour réussir. C'est vraiment un exemple du pays ravagé par l'extrême-gauche. C'est vraiment terrible à voir. Et le business des gens comme M. Massa et des gens comme M. Perron, d'ailleurs, c'est le mensonge et la démagogie. Il consiste à faire croire aux gens que d'énormes dépenses d'argent public vont être bénéfiques pour eux. Et il fait croire ça à qui ? Il fait croire ça aux gens pauvres, évidemment. Et c'est une boucle infernale, puisque cette énorme quantité d'argent public dépensé crée de plus en plus de pauvres, et donc, du coup, crée l'illusion, si on écoute leur discours, que leur présence est de plus en plus nécessaire. C'est-à-dire que plus ils mettent en place leur politique de dépense publique massive, plus le pays sombre, et plus le pays sombre, et plus ils sont jugés, si on en croit leur discours, démagogiques et mensongers, et bien plus ils deviennent nécessaires, plus c'est important de voter pour eux. Et donc, du coup, à qui on ment ? On ment aux pauvres pour leur propre malheur, vraiment. Et donc, du coup, là, je vous ai mis le petit graphique, où vous voyez, moins 98,76%, c'est quoi ? Et bien, c'est le peso argentin depuis février 2013, et face à l'USD, le dollar américain. Et on sait que le dollar américain, lui, est en chute libre par rapport au panier de la ménagère. Donc, imaginez le peso argentin face au panier de la ménagère, là, c'est pas moins 98%, c'est moins, je sais pas combien, bref. De toute façon, quand on est à des niveaux aussi dramatiques, il est évident que les entreprises ou les particuliers ne peuvent pas utiliser ce truc-là, quoi. Ça perd de la valeur jour par jour, quoi. Si vous mettez un contrat à terme pour dans un an en peso argentin, vous êtes forcément niqué, quoi. Vous pouvez pas utiliser un truc comme ça, c'est vraiment trop de la merde. Bref. D'un autre côté, on a qui ? On a Ravier, Ravier Miele, Mieli, je sais pas comment ça se prononce, qui est, bon, le méchant d'extrême droite. Si vous allez lire CNN, CNBC, n'importe quel journal anglo-saxon, alors les journaux français, j'en parle même pas, de toute façon, les journaux français, bon, vous savez, la qualité de l'information qu'on a, c'est catastrophique. Les journaux anglo-saxons sont généralement un peu meilleurs, on pourrait même dire bien meilleurs, même s'ils sont entre les mains, globalement, de la gauche américaine. Donc, du coup, ils sont très orientés. Bref, pour ces gens-là, monsieur Ravier, c'est le diable en personne, il n'y a aucun doute. C'est vraiment, ils passent leur temps à lui casser du sucre sur le dos, enfin, rares articles qui parlent de la politique argentine, en tout cas. Et donc, du coup, pourquoi ce type-là a attiré notre attention ? Eh bien, c'est pour ces positions pro Bitcoin dans une vidéo que j'ai partagée sur mon Telegram, mais aussi sur Twitter. Et d'ailleurs, je vous encourage, cela dit, à vous abonner à mon Telegram ou à mon Twitter ou aux deux, mais surtout à mettre un like à cette vidéo et à, pourquoi pas, vous abonner. Quoi qu'il en soit, il a dit, l'orilège, la Banque Centrale est un scam et je propose de simplement la fermer. Quel bon sens, ce Ravier. La Banque Centrale est une arnaque contrôlée par des politiciens avec des taxes inflationnistes. Bon, on voit que c'est vrai. Bitcoin représente le retour de l'argent aux créateurs du secteur privé. Bitcoin est plus sûr à transiger que l'argent est l'or. On ne va pas rentrer ici dans les détails de pourquoi il dit ça. Les gens qui connaissent un peu Bitcoin savent que c'est vrai. L'algorithme de Bitcoin plafonne. C'est la fameuse limite des 21 millions qui empêche son inflation. Les gouvernements n'abandonneront pas les monnaies fiduciaires et Bitcoin est la réaction naturelle pour remettre l'argent entre les mains des gens. Voilà, aujourd'hui je sais que ce qui va faire la lune c'est Bitcoin au-dessus des 30 000 dollars mais si on regarde un peu plus fondamentalement c'est ce genre de choses qui à mon avis est importante et je pense qu'il a raison de les souligner. Quoi qu'il en soit, Monsieur Ravier est pour la liberté économique de manière assez radicale. C'est ce qu'on appelle un libertarien, un partisan de la liberté. Et en plus de ça, il fait partie d'une coalition dite conservatrice. Pourtant, on l'a entendu dire des méchancetés sur le pape, on l'a entendu dire des choses qui ne sont pas des paroles qu'on entend généralement chez les conservateurs. Donc c'est un conservateur d'un type un peu spécial. Économiquement, il est très inspiré par l'école autrichienne et il a même nommé ses chiens en fonction des grands auteurs de l'école autrichienne. Donc vous les connaissez sans doute. Bref, sur le papier, le gars a tout pour me plaire. En tout cas, je dirais qu'il a tout pour plaire, mais surtout tout pour me plaire à moi puisque quelqu'un qui est partisan de la liberté et qui serait un peu conservateur, c'est-à-dire pour la famille, pour respecter les traditions, pour avoir une continuité en fonction de ses ancêtres, pour continuer de respecter certaines traditions. Je trouve ça pas mal. Bref, il est beaucoup critiqué. Il ne fait pas l'unanimité parmi beaucoup de gens qui le suivent car il veut, on l'a vu, fermer la banque centrale. Il est pro-bitcoin. Il y a plusieurs coquilles dans le texte, vous m'excusez, j'écris ça vite, j'ai pas beaucoup de temps. Mais pour faire quoi ? Pour mettre le dollar américain pour remplacer le peso argentin. Et j'entends beaucoup de critiques par rapport à ça, disant oui, il est pro-américain, blablabla. Bon, je sais pas s'il est pro-américain, mais je vous rappelle qu'un certain monsieur, président du Salvador, zut, j'ai oublié son nom, Boukele, je sais pas comment ça se prononce, monsieur Boukele, lui est aussi considéré comme étant pas forcément un ami aligné parfaitement sur les Etats-Unis. Il a adopté Bitcoin, la monnaie nationale avant qu'il arrive était le dollar américain. Il se trouve que ce setup, pour un pays d'Amérique du Sud en tout cas, semble très bien marché. Alors le Salvador c'est beaucoup plus petit, vous allez me dire que l'Argentine, etc. c'est pas la même économie. Oui, mais ça semble bien marché. Et ce setup, lui a permis aussi d'attirer des entreprises dans son pays etc. Alors que la situation actuelle en Argentine depuis le début des années 2000, c'est carrément l'inverse. Les gens fuient le pays parce que c'est difficile d'avoir des contrats libérés en pesos argentins. Voilà. Donc je pense que le graphique est assez clair. Pour quelqu'un qui a déjà tenu une baraque à frites, imaginez que que vous commandiez, vous décidiez de vendre, je sais pas moi, pour dans un mois vous êtes traiteur, mettons, vous décidez, voilà, la personne vous commande un truc et puis il peut pas vous payer dans un mois parce que dans un mois vous ne savez pas combien va valoir la monnaie. C'est du délire. Bref. Peu importe. Et c'est d'ailleurs un des problèmes de Bitcoin mais on y reviendra. On fera une belle vidéo là-dessus sur comment on peut payer en Bitcoin, quel est l'avenir de Bitcoin, quelle est la roadmap de Bitcoin. Bref. Encore, si vous avez envie de savoir un petit peu comment tout ça va se dérouler à mon avis, petit abonnement, ça peut servir. Bref. je pense que c'est assez raisonnable pour un pays d'armérique du Sud ce setup Bitcoin plus USD surtout quand la monnaie est un shitcoin. Bref. Ce gars-là est évidemment détesté par la gauche puisque c'est quelqu'un qui est pro-liberté et on sait que la gauche est liberticide. Si vous voulez de l'égalité entre les gens, il faut les empêcher de bouger. Sinon, les gens plus efficaces vont forcément ne plus être égaux avec les gens moins efficaces et ça, c'est insupportable, évidemment. Bref. Donc, le mérite, mon Dieu, mais vous n'y pensez pas, messieurs. Bref. 100% des journaux, du coup, lui, crachent à la gueule puisqu'ils appartiennent aux démocrates américains. On va dire qu'ils appartiennent à l'idéologie des démocrates américains. C'est plutôt bon signe à mon avis. Quoi qu'il en soit, il y a quand même des ombres au tableau quand on lit sa page Wikipédia ou autre, c'est-à-dire quand on lit ce que les ennemis de ce type-là écrivent. C'est à prendre entre des pincettes. Bien évidemment, mais ce qu'on peut constater, c'est que le gars est conservateur, croyant, mais non pratiquant puisqu'à 53 ans, il n'a toujours pas de famille, toujours pas d'enfant, et il continue des romances d'assez courte durée avec des femmes fatales, des actrices, etc. Donc ça, quelqu'un qui se dit conservateur, mais qui n'est pas conservateur dans la vie de tous les jours, ça fait penser un petit peu à notre extrême droite à nous, aussi bien Marine Le Pen qu'Éric Zemmour qui sont conservateurs croyants, mais non pratiquants, divorcés, etc. Bon bref, on ne va pas commencer à parler de la politique française, mais voilà, puis nous, notre extrême droite n'est pas pro-liberté de toute façon. Alors, il y a ça, qui est un premier red flag, comme on dit, et puis aussi, il est soi-disant ésotérique, alors ça, c'est très étonnant, il déclare être directement en communication avec Dieu depuis que son chien préféré est mort et qui est allé s'asseoir aux côtés de Dieu, son chien lui a donné accès directement à la parole de Dieu. Quand on le dit comme ça, ça fait rigoler et c'est d'ailleurs peut-être pour faire rigoler, c'est ce qu'on m'a dit par ailleurs, je ne sais pas si c'est vrai, mais en fait, il dit ça pour se moquer, il dirait ça pour se moquer des journalistes. Donc, est-il premier degré et est-ce que les Argentins ont fait passer au deuxième tour un gars qui déclare être directement en communication avec Dieu via son chien mort ou est-ce que ou est-ce que c'est des calembres d'âne pour se moquer des journalistes qui maintenant le rapportent au premier degré dans Wikipédia ? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'un gars comme François Mitterrand ne le déclarait pas publiquement du moins au début mais consultait une astrologue très régulièrement qui venait à l'idée pour lui dire ce qui se passe dans les étoiles afin qu'il puisse prévoir le futur. Donc je ne sais pas quoi vous répondre mais en tout cas si c'est premier degré c'est quand même c'est quand même assez je me méfie des gens qui parlent à Dieu via leur chien mort c'est pire que d'être d'extrême gauche je ne sais pas parfois on a le choix entre deux options pas terribles. Donc bref la victoire est-elle pour bientôt pour Bitcoin ça c'est difficile à dire la plupart du temps la personne au pouvoir dans un pays c'est celui qui fait consensus entre la gauche et la droite entre les différentes tendances du pays et donc du coup c'est souvent un candidat centriste et il se trouve que monsieur Massa est jugé par la population je pense plus centriste que Mieli qui lui est jugé un peu extrême mais peut-être que la population aussi en a marre de ça et donc du coup il va peut-être il va peut-être y avoir un accident de parcours et cet accident de parcours ça serait ravière et ça serait vraiment une bonne nouvelle pour Bitcoin et je pense une bonne nouvelle pour l'Argentine même si c'est l'avenir qui nous le dira on ne peut pas prévoir l'avenir malheureusement quoi qu'il en soit à mon avis l'effet Castor pourrait rentrer en ligne de compte et le mensonge le mensonge fait partie de gauche en général disant que la pauvreté c'est la faute du capitalisme donc du coup mettez nos pouvoirs comme ça on dépensera de l'argent public en masse et ceci ayant une boucle de renforcement puisque cet argent public détruit l'économie et donc rend tout le monde plus pauvre et donc du coup rend leur discours de plus en plus toujours et toujours encore et toujours efficient quoi malgré que monsieur Perron a vu entre son pays dégringolé vraiment économiquement alors il était pas là en 1913 mais entre 1913 et aujourd'hui je le rappelle ils sont passés de la 12ème place à la 66ème place ils étaient mieux que la France en PIB par habitant et maintenant ils sont passés carrément au niveau pays en voie de développement et ben ça fait rien c'est un mensonge qui continue de marcher donc on voit pas pourquoi ça arrêterait de marcher là tout à coup mais on peut l'espérer on peut espérer un ras-le-bol de la population et aussi surtout les USA ont besoin de refourguer leur dollar américain ils sont peut-être sensibles à la décision politique de Ravier de quelque part de vouloir se débarrasser du pesos pour adopter carrément le dollar américain du moins de manière transitoire au minimum de manière transitoire donc qui va gagner on le sera assez tôt et bien nous allons poursuivre en tout cas au moins sur Twitter et sur Telegram nous allons continuer de suivre cette élection et je donnerai les résultats évidemment pour savoir qui a gagné quoi qu'il en soit je vous invite à vous abonner à la chaîne à mettre un petit like si le truc vous a plu et puis je vous dis à bientôt dans l'univers crypto